Il n'y avait jamais de reproches. Pierre a renié le Christ trois fois en blasphémant. Jésus savait en avance qu'il allait le faire. Est-ce qu'il a dit à Pierre, je ne veux plus te voir? Tu es en abomination. Non. Avant que la chose arrive, il a dit à Pierre qu'il allait le faire. Il a dit, mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, raffermis tes frères. Vous vous rendez compte? Jésus nous aime. Et il veut que nous aimions les autres comme il nous a aimés. Si vous saviez que telle et telle personne allait vous faire un grand tort. Quelle serait votre réaction? Nous devons aimer comme il nous a aimés. Il veut des gens humbles dans l'église. Des gens qui, en étant élevés, en ayant des places qui s'agissent, peu importe quelle place dans l'église, refusent de dominer sur les autres, d'avoir la grosse tête, parce que maintenant ils ont une place. Selon Pierre, dans 1 Pierre 5, au lieu d'utiliser le mot apôtre, Pierre s'est présenté comme un simple ancien. Comme les autres à qui ils s'adressaient. Et il disait, mais il ne faut pas dominer sur les autres, il faut être des modèles. Il faut qu'on soit revêtu d'humilité. Que les jeunes soient soumis aux anciens, mais que tout soit revêtu d'humilité. Quand on permet au diable de remplir nos cœurs d'orgueil, et vous vous souvenez que lui, il est tombé à cause d'orgueil. Il a été précipité du ciel. À cause de sa grande beauté, son cœur était rempli d'orgueil. Et il voulait la place de Dieu même. Il pensait qu'il pouvait mieux gouverner, sans doute. De la même manière que les anciens, à l'époque de Moïse, ne voulaient plus que Moïse soit le seul responsable. Moïse avait demandé que l'Esprit Saint soit sur les autres, parce qu'il n'avait pas la force de s'occuper de tous les problèmes. Mais malheureusement, ces anciens-là ont dit un jour, « Mais nous ne voulons plus que cet homme règne sur nous. Nous avons aussi l'Esprit. » Mais sachez une chose, quand Dieu choisit quelqu'un, quand il place quelqu'un, vous pouvez avoir l'Esprit, vous pouvez avoir toutes les expériences que vous voulez. « Si vous allez contre cette personne-là, vous allez avoir des problèmes avec Dieu. » Et dans ce cas-là, c'était terrible. Dieu a détruit toutes ces personnes avec leur famille et leur bien. parce qu'ils ne supportent pas l'orgueil. Dieu devient notre ennemi quand on devient orgueilleux. Il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. C'est mentionné deux fois dans le Nouveau Testament. Nous devons être humbles. Dans la troisième lettre de Jean, nous voyons, on peut-être couper le chauffage un instant, on n'a pas de thermostat qui marche, et ça devient trop chaud souvent. Dans trois gens, vers la fin de la Bible, nous voyons combien l'orgueil peut aveugler un homme. Comment un homme qui se trouve élevé peut avoir la grosse tête et faire des choses abominables? Malheureusement, ça arrive parfois aux responsables des églises. Et tout ce que j'ai à dire, si c'est vraiment une réalité, je vous conseille de changer d'église.